Bonsoir, frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour que m'on soit capable de parler encore avec nous. Bonsoir, frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour qu'on soit capable de parler. Bonsoir, frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour qu'on soit capable de parler encore avec nous. Bonsoir, frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour qu'on soit capable de parler encore avec nous. Bonsoir, frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour qu'on soit capable de parler encore avec nous. Bonsoir, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour qu'on soit capable de parler encore avec nous. Encore, frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour qu'on soit capable de parler encore avec nous. Encore, frères et sœurs, notre message est un caractère semblable à celui de Christ. Nous trouvons notre message spécialement en Matrice chapitre 25 que nous allons lire ensemble. Nous lisons en Matrice chapitre 25 verset 1, 1 à 13. Alors, frères et sœurs, c'est tout un privilège et un plaisir pour qu'on soit capable de parler encore avec nous. Comme l'époux tordait, toute sa soupire et s'endormire. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plus tôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Frère et soeur, la parabole des dix vierges est une leçon spirituelle pour nous qui vivons à la fin des temps. Et remarquez que Matthieu 25, dans l'ordre des choses, vient après Matthieu 24. Et Matthieu 24, nous trouvons en Matthieu 24 la prédiction de la ruine du Temple de Jérusalem et de la nation juive, mais aussi la prédiction de l'avènement de Jésus-Christ, des exhortations à la vigilance. Et ensuite, nous trouvons cette parabole des dix vierges. La parabole des dix vierges est encore beaucoup plus importante pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, frères et soeurs, qu'elle était pour les disciples. Donc, c'est une parabole que nous devrions prendre du temps à étudier, à revisiter de temps en temps, frères et soeurs. Les dix vierges représentent deux classes de tous ceux qui croient au second retour de Jésus. Cinq sont sages et cinq autres sont dites folles. Mais les dix frères et soeurs avaient de l'huile dans leur langue. Il nous est difficile de différencier pendant un certain temps qui étaient les sages et qui étaient les folles. D'un simple regard, on ne pouvait pas faire la différence. Elles paraissaient toutes être prêtes. Mais c'est jusqu'au milieu de la nuit que le cri est proclamé « Voici l'époux ! » Mais à sa rencontre, c'est à ce moment que plusieurs réalisent qu'elles ne sont pas prêtes pour rencontrer l'époux. Les cinq folles n'ont pas d'huile dans leur vase. Et cette huile, frères et soeurs, dans cette parabole, représente l'onction du Saint-Esprit. Donc, les cinq folles étaient dépourvues du Saint-Esprit. Parabole de Jésus, page 360, paragraphe 1, nous lisons ce qui suit. « Sans l'Esprit de Dieu. » Sans quoi ? Sans l'Esprit de Dieu. Toute connaissance de sa parole est vaine. « La théorie de la vérité ne peut vififier l'âme et sanctifier le cœur si elle ne s'accompagne pas de son infirmiance. » Nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la Bible. « Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. » Sans son élimination, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur et l'on succombre inévitablement aux habiles tentations de Satan. Frères et sœurs, ici, il nous a dit que sans l'Esprit de Dieu, la théorie de la vérité nous est inutile. On peut savoir la vérité, frères et sœurs, mais est-ce que cette vérité nous transforme ? Est-ce que cette vérité change notre caractère ? Est-ce que cette vérité nous rend beaucoup plus semblables à Jésus-Christ ? Ou est-ce que nous avons seulement la théorie de la vérité, mais pas l'expérience de la vérité, frères et sœurs ? C'est quelque chose que nous devrions faire très attention. Oui, nous connaissons la vérité sur le Père et le Fils, sur leur esprit, sur les 2300 soirs et matins, sur le sanctuaire, etc., etc. Toutes les vérités qui sont uniques à l'adventisme. Mais est-ce que cette vérité influence notre cœur ? Regardez, il nous a dit, nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la Bible. Oui, on peut être des observateurs du sabbat du septième jour, mais encore, est-ce que la vérité change notre caractère ? Et sans l'illumination du Saint-Esprit, il nous est impossible, à un certain moment, lorsque le danger, l'épreuve va arriver, de distinguer la vérité de l'erreur, et l'on succombe inévitablement aux habiles tentations de Satan. Dans ce temps de probation, frères, sœurs, durant ce temps de grâce, c'est le moment de travailler sur notre caractère. Le temps de crise s'en vient, la nuit s'approche, et ce ne sera plus le temps de travailler notre caractère à la ressemblance de celle de Jésus. Ce sera le moment que notre caractère sera révélé pour ce qu'il est réellement. Dans l'instruction à la jeunesse, l'instructeur de la jeunesse, le 16 janvier 1896, paragraphe de nous lisons, « Nous vivons maintenant à une époque des plus périlleuses, et aucun de nous, aucun de nous ne devait tarder à se préparer à l'avenir du Christ. Que personne ne suive l'exemple des Vierges folles, et pense qu'il sera prudent d'attendre que la crise survienne avant d'acquérir quoi ? Une préparation de caractère pour se tenir debout à ce moment-là. Il sera trop tard pour rechercher la justice de Christ lorsque les invités seront appelés et examinés. Il est maintenant temps de revertir la justice de Christ, le vêtement de noces qui vous conviendra pour entrer dans le souper de noces de l'agneau. Dans la parabole, les Vierges folles sont représentées comme maudiennes de l'huile et ne la recevant pas à leur demande. Ceci est symbolique de ceux qui ne sont pas préparés en développant un caractère pour se tenir debout en temps de crise. C'est comme si ils devaient aller chercher, aller chez leurs voisins et dire, « Donnez-moi votre caractère, sinon je serai perdu. » C'est en ce moment-là, c'est aujourd'hui, frères et sœurs, que nous devons préparer notre caractère pour le temps de crise qui s'en vient. Et remarquez que préparation de caractère, formation de caractère, avoir un caractère semblable à Jésus-Christ est aussi lié avec revertir la justice de Christ pour posséder l'Esprit de Dieu. Nous allons aller plus en profondeur. J'ai voulu que vous remarquiez qu'avoir un caractère semblable à Jésus-Christ, c'est la même chose qu'avoir la justice de Christ en nous, qu'avoir l'Esprit de Christ formé pleinement en nous. Donnez ceci à l'Esprit. Et remarquez aussi qu'il nous a dit qu'on ne peut pas prêter à un voisin, une voisine, à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses parents. C'est le caractère que nous avons pris le temps de construire, de former en Christ. Chacun doit se préparer. Personnellement, chacun doit se dire qu'il faut que je ressemble à Jésus-Christ et ceci dès maintenant. Lorsqu'on lit la parabole des dix vierges, notre cerveau humain nous fera croire que nous faisons partie de ceux qui sont appelés les vierges sages. Pensons que nous avons de l'huile dans notre vase et de l'huile en réserve. Pensons que nous nous sommes préparés pour rencontrer notre sauveur. On lit ce texte, on pense souvent que les vierges forts sont les autres. Les autres avantistes trinitaires, les autres protestants, ceux qui refusent d'accepter le sabbat, etc. Mais, les soeurs, il se peut que ce soit tout à fait le contraire. Il se peut que ce soit moi, que ce soit ma famille qui n'est pas prête, que ce soit vous, que ce soit l'Église du sixième jour historique qui n'est pas prête. Non, parce que nous avons la théorie de la vérité, mais parce que nous n'avons pas laissé cette vérité nous transformer à l'image de Jésus. Si nous ne nous abandonnons pas à l'action du Saint-Esprit de Dieu, on peut être cesseur de notre marche chrétienne, mais ne pas nous préparer en développant un caractère pour se tenir debout en temps de crise. C'est marcher avec Christ en vain. Écoutez ceci en parabole de Jésus. Les personnes figurées par les vierges forts ne sont pas des hypocrites. Ce ne sont pas ceux qu'on pourrait considérer comme, dans notre vue humaine, comme des faux chrétiens, frères et sœurs. On pourrait regarder Frère Mikaï nous dire, Bon chrétien, oui, tandis qu'il ne s'est pas préparé pour la venue de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des hypocrites. Ce ne sont pas des gens qui font du théâtre. Elles respectent la vérité. Elles ont soutenu ses droits. Donc, non seulement nous respectons la vérité, mais nous défendons la vérité en plus. Tandis que la Bible nous considère comme des vierges, comme des vierges folles. Ce n'est pas une mess-affaire, Frère et sœurs. C'est comme ceux qui travaillent pour Christ et puis après, quand Jésus revient, Seigneur, Seigneur, et puis Jésus va dire, je ne vous connais pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Elles respectent la vérité. Elles ont soutenu ses droits. Elles aiment la compagnie des croyants. Fidèles à l'Église. Mercredi soir, l'Église. Sabbat, toute journée à l'Église. Jeunes. Dès qu'il y a jeunes, ils sont là. Ces gens sont là. Ces personnes sont présentes. Mais, elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'Esprit. Elles n'ont pas brisé la nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'Esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que de la mesure où il le désire. Mais, ceux qui symbolisent des vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle. Vous voyez, allez à l'Église, venez à l'Église. Mais, c'est une expérience superficielle de la vérité. Mais, elles ne se sont pas brisés sur le roc. Elles n'ont pas connu Dieu véritablement. Elles ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Elles n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Et cette communion, frères et sœurs, c'est une communion quotidienne. À chaque fois que nous pensons que nous pouvons vivre sans Jésus-Christ à chaque jour, c'est de l'orgueil qui remplit notre cœur. Nous pensons que nous pouvons être de vrais chrétiens sans être en communion avec le Père et le Fils chaque jour. Alors, le résultat sera triste. À la venue du Seigneur, il se dira, moi, je ne vous connais pas. Il ne vous a pas connus chaque jour durant la semaine. Il ne vous connaît pas le matin, à midi et le soir. Et à son retour, vous pensez qu'il va vous connaître ? Ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment, frères et sœurs, de ne pas entretenir une communion avec Christ. Elle continue, elle nous dit, voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n'est plus qu'un tissu de rite formaliste. Il vient dans l'Église chaque jour, c'est vrai. Il faut tout ce que le pasteur, l'institution chrétienne, ecclésiastique demande. Mais ce n'est qu'un tissu de rite formaliste. Les dix vieiges représentent ceux qui attendent, je le répète, le retour de Jésus à la fin des temps. Ce sont ceux qui s'attendent à être transmisés au retour de Christ. Ce sont ceux qui s'attendent à être scellés par l'Esprit de Dieu. En Apocalypse 14, verset 4, nous lisons, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, quand ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » La parabole des dix vierges nous montre qu'il ne suffit pas d'être appelés vierges, frères et sœurs, mais il faut être des vierges sages. Ce sont les vierges sages qui suivent l'agneau partout où il va. Ce sont les vierges sages qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Tandis que les vierges folles ne se sont pas appliquées à avoir un caractère semblable à celui de Jésus-Christ. Et en raison de ceci, nous avons reçu cette exhortation solennelle. Efforçons-nous avec toute la puissance que Dieu nous a donnée d'être parmi les cent quarante-quatre mille, d'être parmi les scellés, les vierges sages. Et faisons tout ce que nous pouvons pour aider les autres à gagner le ciel. Nous devons avoir un intérêt étince pour le Christ Jésus. Vous êtes sûrs, être parmi les vierges sages, être parmi les scellés, les cent quarante-quatre mille, nous devons faire quoi ? Nous devons avoir un intérêt étince pour Jésus-Christ. Les affaires de Jésus-Christ doivent nous intéresser. Les âmes pour qui Jésus-Christ est mort doivent nous intéresser quand il est notre sauveur. Il est venu dans ce monde pour être tenté en tout point, comme nous le sommes, afin de démontrer à l'univers que dans ce monde de péché, les êtres humains peuvent vivre de manière que Dieu approuvera. Review and rule, 9 Mars, 1905, paragraphe 4. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que devrions-nous faire ? Nous efforcer, être parmi les cent quarante-quatre mille. Ce n'est pas quelque chose qui vient à nous naturellement, frères et sœurs. Nous devons nous efforcer. Et comment est-ce que nous devrions accomplir cette exhortation ? En ayant un étince intérêt pour Jésus. Et qu'est-ce que cela signifie ? D'avoir un étince intérêt en lui, en Christ. Nous devons... Review and rule, 22 mai 1889, la Savoie du Seigneur nous dit, nous devons étudier plus sérieusement le caractère de notre sauveur. Pourquoi ? Rappelez-vous des vierges sages, des vierges folles. Ce sont ceux qui ne se sont pas appliqués à sonder le caractère de notre Seigneur. C'est ce que nous avons vu précédemment. Elle nous avait dit, donc maintenant, si nous pouvons faire partir des cent quarante-quatre mille, des vierges sages, qu'est-ce que nous devrions faire ? Nous devrions étudier plus sérieusement le caractère de notre sauveur. Nous devrions imiter l'adorable modèle que Dieu nous a donné. Nous devons nous attendre sur les charmes incomparables de Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de satisfaisant dans ce monde purissable. Nous devons désirer refléter sur l'image de la beauté, la courtoisie, la douceur et l'amour. Puis quand il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie soi-même comme lui est aussi impur. Dans peu de temps, quiconque est enfant de Dieu verra son seau placé sur lui. Que ce seau soit placé sur le front, frères et sœurs. Qui peut supporter la pensée d'être privée de ce seau lorsque l'ange passe pour céder les serviteurs de Dieu sur le front ? La question nous est posée, où ? Ce n'est pas une question parce qu'il n'y a pas point d'interrogation, mais c'est un constat. Qui peut supporter la pensée ? Frères et sœurs, ce n'est même pas le fait de ne pas sceller, non ? Ce n'est pas le fait d'être privée de ce seau, non ? Juste la pensée. Qui peut supporter la pensée d'être privée de ce seau ? C'est pour ça que je vais vous demander, frères et sœurs, quelque chose ? Ce qui se fait dormir, ce qui se fait dormir, il faut se faire dormir, frères et sœurs, lèvez vous. Ce qui dit, je serai, lèvez vous. Ce qui est le téléphone, il faut déposer le téléphone dans tout petit. Soyez avec vous. Arrêtez un instant. Maintenant, imaginez, imaginez que l'ange passe et vous n'êtes pas scellé. Imaginez. Imaginez que le cri est donné à l'ail, à la rencontre de l'époux et vous n'avez pas d'huile. Malgré toute l'indignoire que vous avez reçue, pouvez-vous supporter une telle pensée ? Je sais que votre esprit est automatiquement troublé. On ne peut pas penser que nous ne sommes pas scellés. Vous voyez, la citation nous dit, on ne peut pas supporter la pensée d'être privé du saut de Dieu. Maintenant, imaginez, c'est juste la pensée qu'on ne peut pas supporter. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas scellé. Le fait, l'action même, la réalité, comment est-ce que cela va vous troubler en pensant que ça fait 50 ans que je suis dans l'église. Ça fait 15 ans que je suis dans la vérité présente. Je suis né, je suis un fils prodigue, je suis né à l'intérieur de l'église. Et voilà que l'âge est passé et je ne suis pas scellé. Le temps de crise est venu, je vois que les autres frères sont corrects et puis moi, le soleil me brûle. Frères et sœurs, cette pensée est troublante. Nous parlons de l'église, il est dans l'esprit nous. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Efforçons-nous d'être parmi les 144 000, les voyages sages. Étudions alors plus sérieusement le caractère de Jésus. imitons notre divin modèle. Attardons-nous sur la beauté de son caractère. Désirons que nous désirons de refléter son image. Demandons-lui de venir vivre en nous. Lui, l'espérance et la gloire. Frères et sœurs, ceux qui sont les vierges sages sont ceux qui reflètent le caractère de Dieu. Ce caractère, nous pouvons l'obtenir qu'à travers le Christ. Il est le reflet de Dieu, le reflet de son caractère. Il est celui que nous devrions contempler pour être transformés à son image. Comment? Comment? La question que nous devrions nous poser, c'est comment peut-on obtenir un caractère semblable à celle de notre Père Céleste? Puisque c'est seulement ceux qui ont le caractère de Jésus qui pourront, frères et sœurs, rester debout durant le temps de crise et acclamer la venue de notre Seigneur Jésus. Comment? Chacun de vous ici devrait déjà avoir sur les lèvres cette question. Comment puis-je obtenir le caractère de Christ? comment est-ce que nous sommes capables de gagner le caractère de Jésus-Christ dans le même? Le caractère de notre Père Céleste. Ce n'est seulement pas, la réponse est c'est, frères et sœurs, ce n'est seulement pas et à travers son Fils, Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus a dit que nul ne vient au Père que par moi. on ne peut obtenir un caractère semblable à celui du Père pour nous-mêmes, mais nous pouvons l'obtenir de la part du Christ gratuitement. C'est dans notre sphère humaine que nous devrions être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas tout simplement rester au ciel et nous impartir le caractère de son Père ou nous impartir la justice de Dieu. Rappelez-vous, je vous avais dit que ces choses sont liées. Il ne pouvait pas rester au ciel, il ne pouvait pas dire, OK, je suis au ciel, bon papa, bon mon père, je n'ai pas besoin d'aller mourir, je n'ai pas besoin de devenir homme, je n'ai pas besoin de devenir comme eux, je peux juste leur donner ton caractère, bon père. Mais est-ce que c'était possible comme ça, frères et sœurs? Non, ce n'était pas possible ainsi. C'est pour cela frères qu'il a également participé au sein et à la chair comme tous les enfants d'Adam et d'Abaram. C'est pour cela qu'il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères et a été tenté lui-même aussi. Et a vécu notre vie et a été tenté comme nous, sans commettre de péché, c'est-à-dire sans transgresser la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé un caractère qui est semblable à celle du Père en son humanité. C'est très important de souligner dans son humanité, pas dans sa divinité. Il était déjà le reflet du Père dans sa divinité. Il était le seul fichard du Père au ciel. La Bible nous dit en Hébreu 1er qu'il est l'image même de Dieu. L'empreuve même de sa personne. Il avait déjà le caractère du Père en lui, dans sa divinité, mais dans son humanité, frères et sœurs, dans son humanité, je le répète, dans son humanité, il a fallu qu'il devienne semblable aux hommes, semblable au fils d'Abaram afin de faire quoi? De former un caractère qui est semblable à celle du Père encore dans son humanité. Il n'avait pas besoin de faire cela dans sa divinité. Pourtant, dans son humanité, il fallait, c'était une obligation, c'était une exigence qu'il obtait un caractère semblable à celui du Père pour qu'il puisse nous l'épartir. Tout ce que Jésus a fait, frères et sœurs, c'est pour nous. C'est pour nous le donner. Il a laissé la richesse du ciel pour devenir pauvre. Pourquoi? Pour que nous, nous puissions être quoi? Être riches en lui. Il a obéi. Pourquoi? Que nous puissions obéir en lui. Excusez-moi, il est 11h54, c'est la langue depuis hier de midi. Je vais fermer. Excusez-moi. On n'a pas entendu. Oh, désolé. Oh, c'est bien. Oui, il fallait tout ce qu'il a fait, frères et sœurs. C'était pour nous. C'était pour nous. Alors, lisons cette citation. Ayant cette pensée à l'esprit que Christ a tout fait pour nous, il est venu humer homme pour nous pour qu'il puisse nous épartir quoi? Le caractère de son Père, la justice de Dieu Lisons cette citation par rapport de Jésus. Tissé sur le métier du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas. Qu'est-ce qu'il a tissé sur le métier du ciel? Cette robe. Quelle robe? C'est la robe de la justice du Christ. OK? Dans son humanité, encore, vous voyez, dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qui veut bien nous communiquer. C'est son désir, frères et sœurs. C'est ce qu'il veut. Quand nous disons la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre certification. C'est ce qu'il veut. Il veut bien nous communiquer le caractère parfait qu'il a formé dans son humanité. le meilleur de nous-mêmes. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice, ici-bas, est souillée. Le meilleur de nous-mêmes est atéré par le péché. Mais, blanc s'en rendit à Dieu qu'il y a un maître, le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Le péché, selon la définition biblique est la transgression de la loi. le Christ s'est soumis à toutes les exigences de la loi. Lui-même ne disait-il pas « Je veux faire ta volonté. Mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. » Lorsque Jésus était sur la terre, il affirmait à ses disciples « J'ai gardé les commodements de mon Père. » Son obéissance parfaite a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commodements de Dieu. Pourquoi? Pour son obéissance parfaite a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commodements de Dieu. Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni aussi. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Amen. Je répète, quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni aussi. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Soumission, cœur, volonté, esprit, pensée. Tout doit être soumis à Christ. Nous vivons de sa vie. Voilà ce qui signifie être revêtu du vêtement de sa justice. En d'autres termes, voilà ce que signifie avoir le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles, de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice qui est l'obéissance parfaite parfaite à la loi de l'Éternel. Vois et sœurs, ce sont tous des bienfaits de la nouvelle Alliance possédés dans la justice éternelle. Cette personne pourrait mettre son téléphone sur silence s'il vous plaît. Il y a une personne, son micro est ouvert. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, mais il voit sa propre robe de justice qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Encore, comment est-ce que Jésus nous communique son caractère? Jésus veut nous le donner, pas vrai? Nous avons vu que c'est son désir, c'est sa volonté, mais comment est-ce qu'il le fait? Jésus-Christ par 675, c'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie. par le rédocteur du monde. Quelle est cette œuvre? C'est cette œuvre d'obéissance, de former un caractère parfait pour qu'il puisse nous le communiquer. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de cette œuvre. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est l'Esprit, c'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit. Est-ce que c'est l'Esprit? C'est un autre Esprit? Quelqu'un d'autre? Mais non! C'est la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions veindre nos défauts héréditaires pour acquis et pour qui l'Esprit reçoive l'empreinte de son caractère. Frères et sœurs, lorsque nous comprenions le fait que Christ a dû être rendu humain, a dû être rendu homme pour qu'il puisse nous donner le caractère de son Père, nous allons voir que la doctrine de la fraternité est une fausseté parce que ce troisième individu n'est pas venu former ce caractère parfait pour nous. Comment peut-il nous l'épartir? Il ne peut pas nous l'épartir. Il n'était pas humain comme nous. Il ne s'est pas fait tenter comme nous. Il n'a pas connu nos souffrances, nos douleurs. Mais Christ, oui, il l'a connu. Christ, oui, il s'est fait humain. Et Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors, Christ, lui, peut nous épartir son caractère parfait. Christ, lui, peut nous donner son esprit pour que nous puissions vivre nos défauts. Héréditaire ou acquis? Vous voyez, frères et sœurs, des fois, il y a des gens qui disent, ah, et qu'on s'a m'yé, qu'on s'a m'élevé, mais après, j'aime m'en faire. Ça, ce ne sont pas des paroles de chrétiens, non? Ce sont des paroles de personnes qui ne veulent pas aller au ciel, frères et sœurs. Quand l'esprit de Dieu vous fait voir quelque chose à travers des frères et sœurs, à travers l'Église, ce n'est pas le moment de frapper son estomac pour dire c'est ainsi que je suis, mais c'est le moment de dire, Seigneur, si tu me fais voir ce défaut de caractère, aide-moi, puisque tu as fait tout ça pour moi et tu me donnes ton bon et cet esprit pour que je puisse vaincre mes défauts de caractère, que ce soit héréditaire, que ce soit ce que j'ai pris de mes parents ou acquis en grandissant dépendamment de notre environnement. Et le Seigneur est prêt, il nous a dit, il veut, c'est sa volonté, c'est son désir de nous communiquer son caractère parfait qu'il a acquis pour nous sur la terre dans son humanité. Et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Amen, frères et sœurs, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Et comment est-ce que Christ nous donne son caractère? C'est par son esprit. L'Église, le Christ veut donner pas à quelques-uns frères et sœurs, mais à son Église. C'est le privilège de chacun, que vous soyez théologien, que vous soyez laïque, que vous soyez pasteur ou simplement que vous soyez homme ou femme, enfant ou adulte. Le Christ veut vous donner l'empreinte de son caractère. Ne dis pas âme, pas fort, pas à l'école, pas connu, etc. Ne donnez pas d'excuses. Christ est venu sur la terre et s'est fait semblable à toi dans le but de vous éportir son caractère. Pas d'excuses. Il n'avait pas trouvé d'excuses dans le ciel pour dire « Père, je peux le faire dans le ciel. » Il n'a pas refusé de souffrir. Donc, ne vous donnez pas d'excuses, frères et sœurs. Ne dites pas que je suis ainsi, que je resterai ainsi. je vous le dis, ça, ce n'est pas paroles chrétien « Moune qui veut à nos ciel, frères et sœurs. » Arrêtez de répéter ces affaires. Vous vous condamnez vous-même. Rappelez-vous que Jésus-Christ vous a dit que par vos paroles vous serez jugés ? Alors, arrêtez de répéter des paroles qui vous condamnent. Arrêtez. Par bord de Jésus, nous lisons, grâce à cet esprit, la parole de Dieu est une lumière. Elle devient quoi ? Une puissance transformatrice de la vie de celui qui la reçoit. En implantant dans nos cœurs les principes de cette parole, l'esprit développe en nous le caractère du Seigneur et fait alors rayonner sa gloire de la vie de ses disciples. Je m'ai répété ça parce que frères et sœurs, c'est comment nos besoins connaissent. Donc, Dieu nous donne son esprit et l'esprit nous fait aller de la parole. Et cette parole devient quoi ? Une puissance transformatrice à chaque jour si nous nous soumettons à Christ. Cette parole, l'esprit éploite les principes de cette parole dans nos cœurs. Alors, c'est à ce moment-là que l'esprit en accord avec nous qui s'est mis d'accord à recevoir la parole de Dieu et les saintes Écritures dans nos cœurs, l'esprit développe en nous le caractère du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs ? Pourquoi c'est nécessaire ainsi ? Parce que, frères et sœurs, les murs connaissent et constatent que Jésus-Christ bat, s'est fait pour mes caractères. Qui ça lui fait ? Il nous dit, il fait des mouvements de sainteté, de sanctification. Les gens disent, j'ai l'esprit sain, j'ai pas besoin de la parole. Vous voyez, frères et sœurs ? Comment les murs prennent des âmes cessées dans le piège ? Dès que j'ai le Seigneur esprit, pourquoi j'ai besoin d'étudier la parole ? Le Seigneur esprit va transformer mon cœur, le Seigneur esprit va faire tout ce que nous avons vu tantôt, le Seigneur esprit va purifier nos cœurs, le Seigneur esprit va nous donner la puissance divine. Mais est-ce que c'est ça que Dieu nous révèle dans sa parole ? Non. L'esprit travaille avec la parole de Dieu. L'esprit développe en nous le cœur du Seigneur lorsque les principes de la parole de Dieu et de nos cœurs sont implantés dans nos cœurs. et fait alors réunir sa gloire dans la vie de ses disciples. C'est ainsi qu'il faut glorifier Dieu et briller sur le chemin qui conduit à la demeure de l'époux, à la cité de Dieu, au banquet des noces de la nuit. Nos frères et sœurs, ne vous laissez pas tomber dans le piège de l'ennemi en vous disant que vous n'avez pas besoin d'étudier sa parole ou en guère cet esprit. Nos frères et sœurs, étudiez sa parole. Plus vous avez la parole, plus l'esprit est en mesure de transformer votre caractère. Frères et sœurs, l'image même des dieux, Desire of Ages par 671, paragraphe 3, mais aussi voir Jésus-Christ par 675, paragraphe 2, l'image même de Dieu. Vous entendez? Écoutez, doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ, l'honneur du Père et du Christ, vous savez comment vous préparez pour vous mettre ici. Exige que son peuple atteigne la perfection de caractère divin. Amen? L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection de caractère divin. Vous voyez, frères et sœurs, il y a une nouvelle théologie, malheureusement, dans l'adventiste qui vous dit que nous, nous ne pouvons pas quitter péché, genouillons et qu'on s'en apprépé. Ces théories sont contraires à la révélation de l'esprit de prophétie, des témoignages de Jésus-Christ. Il nous a dit au contraire que l'honneur de Dieu et du Christ est mis en cause. Et lorsque nous nous soumettons à Christ, frères et sœurs, pour que nous ayons l'image même, l'image même de Dieu, le Père et le Fils seront honorés. Frères et sœurs, le Père et le Fils seront honorés avec nous ou sans nous. que nous nous soumettons sous l'action de l'esprit ou pas, Dieu et Christ seront honorés. Il aura toujours un peuple qui fera la volonté de Dieu. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu veux faire partir de ce peuple? Et si c'est oui, alors pourquoi ne pas permettre à l'image de Dieu de se reproduire en nous. En Deux-Cohétiens 3, versets 16 à 18, nous voyons comment. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est haute. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mes amis, c'est passé par le message. Le Seigneur, c'est tellement clair. Lisez le contexte de Deux-Cohétiens 3, vous allez voir qu'il parlait de Jésus. À chaque fois qu'il disait Seigneur, il parlait de Jésus. Alors, voilà que le verset nous dit, le Seigneur, en disant Jésus, c'est un Esprit. S'il y avait un texte comme ça pour nous dire, l'Esprit, c'était un troisième individu, un troisième être. Vous pensez qu'ils n'allaient pas l'utiliser assez souvent? Mais non, ils refusent de reconnaître ce texte pour voir la vérité. parce que le voile est encore là. Mais les cœurs qui se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, comment est-ce que nous devrions faire? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous devrions prendre du temps pour contempler notre Seigneur Jésus-Christ, contempler son caractère, contempler son image, contempler sa personne. Alors, nous serons transformés à la même image. C'est en étudiant sa parole, sa vie, son caractère, plus sérieusement. Les paroles de Christ sont esprit et vie, son esprit, sa vie en nous. Nous allons produire le fruit de l'esprit qui n'est rien d'autre que les traits de caractère de Christ. Le fruit de l'esprit, frères et sœurs, ce sont les traits de caractère de Jésus-Christ. Galates 5, verset 22 à 26, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénémité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi, mais pas contre ces choses. Ce sont ceux qui sont à Jésus-Christ qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous avons l'esprit dans nos cœurs et marcher contrairement aux enseignements de l'esprit, frères et sœurs. Ne cherchons pas une vaine de gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Frères et sœurs, il est temps que l'Église abattisse du septième jour historique que ses membres arrêtent de chercher une vaine de gloire, de se faire paraître, de nous provoquer les uns les autres, frères et sœurs, de taquiner les uns les autres d'une manière à ce que nous fait frères interfâchés, sœurs interfâchés, jusqu'à ce que les gens se trouvent dans une situation où je ne viendrai plus à l'Église. Vous ne pouvez pas vouloir aller dans le ciel et vous taquiner, vous provoquer l'autre frère qui est à côté de toi ou vous porter en vie à la sœur qui est à côté de toi. Vous ne pouvez pas avoir un caractère semblable à celui de Jésus-Christ et avoir un tel comportement. Il est temps, frères et sœurs, que l'Église soit réellement transformée. à l'image de Jésus-Christ et ne pas avoir ce comportement enfantin. Vous n'êtes plus des enfants. Retournons à Matthieu 25, versets 8 et 9. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. Les sages répondent, non, « Non, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Frères et sœurs, je le répète, c'est maintenant, c'est maintenant le temps de se préparer pour la crise finale. La nuit qui s'en vient sera un moment de grands troubles, de détresse d'une grande détresse telle qu'il n'a jamais été depuis que les nations existent. C'est aujourd'hui que nous devrions avoir l'image de Christ en nous. J'aimerais bien que nous soulignions cette réalité. Personne ne pourra aider un autre au moment de la crise. Frères et sœurs, personne ne pourra partager le caractère avec un autre. Lisez ce qui suit. Ceux qui étaient sages ne pouvaient pas donner leur huile aux lampes vacillant des vieilles chevaux. Ce n'était pas possible. Pas parce qu'elles ne voulaient pas, non? C'est juste impossible. Le caractère n'est pas transférable. il ne doit pas être acheté ou vendu. Il doit être acquis. Et comment est-ce que ce caractère est acquis? Le Seigneur a donné à chaque individu l'opportunité d'acquérir un caractère juste pendant les heures de probation. Mais il n'a pas fourni un moyen pour lequel un agent humain peut transmettre à un autre le caractère qu'il a développé. En passant par des expériences difficiles, en apprenant des leçons du grand maître afin qu'il puisse manifester sa patience sous les preuves et exercer sa foi afin qu'il puisse supprimer des montagres des possibilités. Vous voyez, la personne qui a formé le caractère sondage à Jésus-Christ, cette personne a passé à travers quoi? Des expériences difficiles. Cette personne a pris le temps d'apprendre des leçons du grand maître. Cette personne a pris le temps de manifester de la patience sous les preuves et exercer sa foi afin qu'il puisse supprimer des montagnes des possibilités. Il est impossible de donner le port feu de l'amour, de donner à une autre douceur, tact et persévérance et tous les autres traits de caractère de Jésus-Christ que nous avons vus en Galaxie 5, verset 22 et 26, tact et persévérance, il est impossible pour un cœur de déverser dans un autre l'amour de Dieu et de l'humanité. Impossible, très vite. Maman, pas qu'à bâle, petite, 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 pas qu'à bâle, maman, madame, pas qu'à bâle, Marie, Marie, pas qu'à bâle, madame. C'est pour cela que Matthieu 24, versets 40 et 41, nous lisons, « Alors de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Parce que l'un avait formé son caractère à l'image de Jésus-Christ, mais l'autre ne l'a pas fait. « De deux femmes qui mourront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. » Parce que l'une avait préparé son caractère pour le temps de crise et pour l'avenir de Jésus-Christ, mais l'autre ne l'avait pas fait. Encore, mais dans le domaine de la foi par rapport à Jésus, nul ne peut combler les déficiences des autres. Lorsqu'il s'agit de la foi, frères et sœurs, « Pagé moun qui n'a pas fait l'autre cadeau en rien. » Rappelez-vous que j'avais prêché sur la manière de cultiver la foi. À chacun de nous, il nous a donné la possibilité d'exercer la foi, de grandir notre foi, de cultiver la foi. Parce que personne ne pourra le faire pour quelqu'un d'autre. la grâce de Dieu a été librement offerte à chaque homme. Le message évangélique a été proclamé que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le caractère ne se trasmait pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre ni recevoir l'esprit pour un autre. comme le caractère est le résultat de l'action de l'esprit, il est incommunicable. S'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, je suis vivant du Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme pour leur justice. Vous voyez, chers amis, durant le déluge, Noé était capable de sauver ses enfants. Il est vrai que ses enfants étaient obéissants, etc., etc., ils ont écouté leur père. Mais, dans la crise qui s'en vient, frères et sœurs, Noé ne serait même pas capable de sauver ses enfants si eux, ils n'étaient pas des hommes de justice. Donc, combien il est important pour nous de se préparer pour l'avenir de la crise, de former un caractère semblable à celui de Jésus. Matthieu 25, verset 11 à 13, plus tard, les autres vierges viennent et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je suis à l'Église à Chabawi, ouvre-moi. Je chante de la cour à lui, ouvre-moi. Je fais du donkawi, Seigneur, ouvre-moi. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. En vérité, je ne vous connais pas. Seigneur, tu ne me connais pas, moi qui prêchais souvent. pourquoi? Parce que si Frémicaïne ne prend pas le temps de se soumettre à Christ, d'avoir une communion quotidienne avec Christ et d'être transformé à l'image de Jésus, Frémicaïne va entendre que c'est triste parmi en vérité. Je ne vous connais pas. Et ceci sera de même pour chacun de vous si vous ne vous laissez pas transformer par l'Esprit et la parole du Seigneur. Il ne les connaît pas parce que les Vierges Folles n'avaient pas son caractère. Elles n'avaient pas son image en elles. Le temps de Christ va révéler le caractère de chacun. Avons-nous bâti sous le sabre ou sous les rochers des siècles? Avons-nous gaspillé notre temps de la frivolité? Sommes-nous allés à la recherche des choses vives de ce monde? Avons-nous construit des traits de caractère semblables aux œuvres de la chair ou des traits de caractère semblables aux œuvres de l'esprit? ou avons-nous construit un caractère conforme à l'image divine, seule raison que nous pourrons apporter dans l'éternité? Avons-nous cultivé avec zèle l'intégrité, la fermeté et la persévérance? Avons-nous cultivé la force de caractère, la puissance de la volonté et la maîtrise de soi? avons-nous cultivé la foi? Instructeur de la jeunesse 16 janvier 1896 paragraphe 3 Les hommes devraient considérer dans la prière l'importante question de la formation du caractère et modeler le caractère selon le modèle d'il est. Frères et sœurs, nous devrions prendre le temps de considérer l'importance de la formation du caractère dans la prière. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Et lorsque nous allons prendre ce temps, nous allons considérer que notre caractère ne peut pas aller au ciel tel qu'il est. Alors, la deuxième partie de cette citation, nous allons nous modeler notre caractère selon le modèle d'il est. Nous allons prier pour que nous puissions avoir l'esprit du Seigneur chaque jour. Nous allons faire en sorte que nous contemplons l'esprit et contemplons la personne de Jésus-Christ. Le caractère, parable de Jésus, page 361, le caractère se révèle dans les heures puissières. Quand à minuit, le Christ se fit entendre, voici, voici l'époux allé à sa rencontre. et que les vieilles furent tirées de leur sommeil, on vit alors lesquelles s'étaient préparées. Toutes furent pris à l'éproviste, toutes furent prises à l'éproviste, mais les unes étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n'avaient rien prévu. Aujourd'hui, également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non. Si notre âme est soutenue ou non par l'Esprit de Dieu, le grotesque aura lieu à la fin du temps de grâce. Quand est-ce que le temps de preuve va venir ? Qu'est-ce que le grotesque qui va éprouver si notre caractère est de l'or épuré par Jésus-Christ ou du chrysocal en beau créole ? C'est à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard, trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. Nous allons chercher ce passier par là pour de l'huile. Malheureusement, il sera déjà trop tard. ma prière pour vous et pour moi, pour ma famille et pour chaque autre famille, frères et sœurs, est que nous soignons des vierges sages, des vierges qui suivent l'agneau partout où il va. Et quelle que soit l'heure que nous sommes appelés à suivre les groupes, ma prière est que nul de nous ne puisse entendre « Je ne vous connais pas. » Mais qu'on puisse tous entendre cette mélodie, cette mélodieuse parole de notre Seigneur et Sauveur. En Matthieu 25, verset 34, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.